J'étais avec Astor, on entendait près de la boulangerie du Vieux-Martin, mais bien sûr il n'y avait plus rien. Et là il est arrivé avec d'autres femmes de la russure d'Augustin, mais qu'il disait comme ça que plus qu'on m'allait faire et qu'il n'y avait plus rien, on irait chercher du pain chez les vieux messieurs d'Augustin. Mais ce sont les artisans du Faubourg qui étaient les plus remontés. À cause d'Ostic il y avait renvoyé des caisses. Ils disaient comme ça qu'il fallait soutenir les députés du tiers par les armes. Et si vous m'avez écouté, il fallait des fusils. Ouais, des fusils qu'ils disaient. Des fusils, il y en avait aux invalides, tout le monde le savait. Et tout le monde l'a suivi. Plus on avançait, et plus on était nombreux. On va chercher des fusils. Criait Gaspard. Et les artisans et les commerçants qui allaient fermer leur boutique venaient avec eux. On va chercher des fusils, il y en avait un qui disait. Mais comme on l'a pas tard, on prendra des pics. Si on ne trouve pas de pics, on ira avec nos bras nus. Devant nous, l'arsenal sera là. La première banchée arrivera devant les canons qui détonneront. Mais on ne mourra pas, on continuera. Et les gardes suisses, barricadées derrière leurs fenêtres, tireront. Mais on ne mourra pas, on continuera. Et devant nous la porte et avec nos bras nus, on l'enfoncera. Tous aux invalides. Tous aux invalides. Dites ça pour les gars, parce que quand on est arrivés aux invalides, le gouverneur qui était là, il a ouvert tout de suite les portes et ceux qui sont entrés, ils ont eu qu'à se servir. 20 000 fusils et 21 ans qu'ils ont pris. 20 000 fusils, il n'y avait pas de foudre. Qu'est-ce qu'on fait avec les fusils s'il n'y a pas de foudre ? On a l'ont pris du comme ça avec la rumeur, que c'était à la Bastille, c'était qu'il fallait aller. Là-bas, il y en a de la poudre, à la Bastille. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on est revenus vers la Bastille et la poule augmentait. Paris était devenu une ville nouvelle. Toutes les cloches des églises sonnaient. Des barricades étaient élevées. Des tranchées étaient creusées. Les soldats, chargés de nous réprimer, prenaient leurs armes et marchaient avec nous. Mais dehors, on a entendu toujours crier « À la Bastille, prenons la Bastille ! » On a donné sa charge toute et bouche en sous les rues. À la Bastille ! À la Bastille ! On était heureux parce que la Bastille, on l'a détestée. Je ne sais pas ce qu'elle est pour vous, mais pour nous, elle était le roi, la misère, l'arbitraire, l'injustice. Tout ce que nous ne voulaient plus et qu'on ne pouvait plus supporter. Alors, on a marché sur la Bastille. Quand on est arrivés sur place, elle était déjà noire de monde. Et des pharisiens, ils en venaient de partout, de tous les pays. Sainte-Antoine, Montmartre, on était quarante. On était soixante et mille. On était soixante et mille. On a suégeux la Bastille ! Il y en avait qui avaient des armes. Et il y en avait qui n'en avaient pas. Il y en avait, ils avaient pris des pics. Mais c'était pas facile. Parce que c'était une forteresse avec des murs épais comme ça. Avec un bon vie, avec des grilles. Et on ne s'en veut pas pour nous rentrer dans ce machin-là. Parce qu'à la Bastille, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'une part Delaunay, qui est le gouverneur de la Bastille. Il y a d'autre part les Invalides, des Parisiens, des gens de chez nous, qui gardent la Bastille et qui pointent leur fusil sur nous. Il y a ensuite les mercenaires suisses, les Autrichiens, les Allemands qui gardent la Bastille et qui pointent leur fusil sur nous. Et il y a des canons, beaucoup de canons, qui sont pointés sur les faubourgs et sur Paris. On a commencé à parler avec le gouverneur. On lui a douani des armes et des munitions. Delaunay, donne-nous des armes et des munitions. Delaunay, donne-nous des armes. Des armes et Delaunay ! Des armes et Delaunay ! C'est alors que deux détachements de la guerre française ont manié avec leurs officiers, Élie et Hélène. Eux, ils avaient des armes, de la poudre et deux canons. Tu poses la crosse à terre. Tu armes le chien, c'est simple. Tu le repousses vers le barbe. Tu prends ta poire à poudre. Tu vexes un dé de poudre et tu sors les couvillons. Les couvillons, c'est cette ringle de fer, là. Tu tasses la poudre bien fort et tu remets les couvillons en place. Tu alimentes le bassinet, c'est ça. Tu soulèves le couvercle, tu mets de la poudre et tu refermes. Tu mets un genou à terre. La main gauche soutient le canon. Tu places la crosse contre ton épaule. L'index droit sur la détente. Tu tiens fermement ton fusil. Sinon, avec le recul, tu vas tourner en arrière. Tu lèves ton canon. Tu vois le garde suisse, dont le point de mire se confond avec l'éton ? Tu fais feu ! Aller, on est reparti ! Au milieu de la foule, il y a un homme qui est charron de son état, intrépide et courageuse survient des balles, crêpe sur le toit du corps de garde et brise à coups de hache l'échelle du proleve. Ça y est, le chemin est fait ! Et le peuple s'engoufre dans la première gorge de la Bastille. On est accueillis par des fusils et le massacre commence. Vous pénétrez dans la forteresse. J'ai dû marcher sur les cadavres de mes frères massacrés. Il y avait mille ans. Il y en avait, je ne sais pas combien. Je marchais dans le sang, dans la fumée. Et à travers la fumée, j'ai vu le premier suisse. Il me disait. Je n'ai pas tiré. Je suis allé sur lui. Je lui ai montré ma paillonnette dans le ventre. Je l'ai éventré jusqu'à la bouche. Et le deuxième suisse, je lui ai balancé ma décharge en pleine gueule. Et en haut des escaliers, j'ai vu les invalides. Alors je suis monté. Et eux aussi, je les ai éventrés. Et derrière, il y en avait encore, avec des drapeaux blancs. Et eux aussi, je les ai massacrés. On a mis de faut au cuisine, on a mis de faut aux réserves. On a incendié les chariots. On voulait les infomer comme des rats. On avait peur. On était tellement pressés, on ne pouvait plus respirer. Il y avait du sang partout, on ne voyait pas à 20 pas. On ne savait plus qui était avec nous. Les gens crevaient là, à nos pieds. Nos frères, nos amis. Et les rebourses sont soulevés. Le rebours s'adaptoine. Le premier avec sept mille hommes. Un vin fort. Et un chemin, nous entendait puis les soldats de fraternité avec nous. Et les gardes françaises, en attaquaient la baisselle des galambres. En attaquant la baisselle des galambres. De l'on ne peut plus rien faire. Défait, émerdu, irrémédiablement condamné. Il tente mais trop tard de mettre fin à sa vie. Les nôtres le capturent. Il est capturé et décapité. Et la troupe victorieuse promène avec rage et fureur. Au bout d'une lance au funèbre. Sa tête est dans Paris. Et les parisiens chantent et crient. On a pris la baisselle ! On a pris la baisselle ! Applaudissements. Applaudissements.